Salut à toutes et à tous c'est Arki, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Dans cette vidéo vous l'aurez sûrement compris, au titre et la miniature je vous ai expliqué comment bien débuter sur clavier-souris, que vous soyez tout simplement sur PC, sur PS4, sur Xbox ou sur Nintendo Switch ou bien même sur mobile. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, bien évidemment vous connaissez le rituel, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça m'aide clairement à améliorer mes vidéos YouTube et ça me soutient énormément. Ça ne donne pas d'argent, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et voilà, moi ça me fait plaisir. Maintenant que tout ça est dit on va tout simplement passer au sujet principal de la vidéo, donc déjà pour commencer cette vidéo sera séparée en plusieurs étapes, donc les temps seront disponibles en description. Pour commencer la première étape ce sera tout simplement le matériel, donc les conseils que je vais vous donner quand vous achetez votre premier clavier et votre première souris. Ensuite on va tout simplement parler de quand commencer à jouer clavier-souris parce que pour moi il y a une période pour jouer clavier-souris, je vous expliquais tout ça après vous allez tout simplement comprendre. Ensuite on va parler tout simplement des touches, les meilleures touches à avoir pour commencer à jouer clavier-souris. Tous les conseils que je peux vous donner tout simplement quand vous commencez à jouer clavier-souris, quel emplacement jouer etc. Vous allez tout simplement comprendre tout ça dans cette vidéo. Et ensuite je vais vous parler de l'entraînement de certaines maps qui seront disponibles dans la description etc. Pour tout simplement pouvoir vous entraîner. Et en 5 ce sera tout simplement la phase finale, vous aurez réussi à jouer clavier-souris. Alors le matériel c'est quelque chose d'assez important pour moi dans cette vidéo, c'est un truc que pas mal de personnes ne font pas forcément attention, c'est des choses que les personnes on va dire esquivent. Alors que c'est vraiment quelque chose d'assez important surtout pour les personnes qui sont sur console, sur PS4, PS5, sur les nouvelles consoles next-gen etc. Passer tout simplement le clavier-souris parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu moins grave pour les personnes qui sont sur PC. Les personnes qui sont sur PC vont pouvoir s'en servir tout simplement pour se balader sur leur bureau, pour jouer à d'autres jeux etc. En revanche les personnes qui sont sur PS4, PS5, Xbox, mobile etc. Et bien tout simplement le clavier-souris ne va pas forcément être très utile. Surtout qu'un mec qui est sur PC, le clavier-souris lui servira toujours même s'il abandonne de jouer clavier-souris. Quelques sur consoles qui testent de jouer clavier-souris pour la première fois mais qui tout simplement ne s'attache pas tout simplement au clavier-souris, préfère continuer à jouer aux manettes, et bien il aura utilisé par exemple 90€ dans un clavier ce qui ne sera pas forcément très utile. Donc ce que je peux vous conseiller moi c'est d'acheter des petits claviers-membrane qui coûtent peut-être 30€. Certes c'est un clavier-membrane mais pour un début c'est largement suffisant, pareil pour la souris. C'est une petite souris à 30€ ça fait clairement le taf parce que si vous abandonnez de jouer clavier-souris, croyez-moi que vous allez regretter d'avoir payé par exemple 180€ pour votre clavier et votre souris. Maintenant on va parler de quand commencer à jouer clavier-souris. Déjà pour commencer cette étape elle ne sera pas importante pour toutes les personnes qui font de l'AMM, du gratif etc. Vraiment ça va plus être pour les personnes qui font de l'e-sport, de l'arène, vraiment tout ce qui est en rapport avec la compétition Fortnite. Pour toutes les personnes qui ne font pas de compétition etc. Qui sont au foot un petit peu, qui jouent vraiment pour le plaisir ou de temps en temps. Il n'y a pas de période pour commencer, vraiment vous lancez quand vous voulez. Après ça va forcément prendre un peu plus de temps si vous jouez très peu. Mais voilà j'ai pas forcément de solution pour vous. C'est vraiment en fonction de quand vous allez simplement pouvoir jouer clavier-souris, vous jouez clavier-souris. Quant à toutes les personnes qui font de l'arène, de la compétition, Ce que je peux vous conseiller c'est de tout simplement commencer à jouer clavier-souris en fin de saison. Parce que c'est le moment où il y a très peu de cup. Et tout simplement le moment où ça traîne beaucoup moins. Voilà c'est vraiment le moment où toutes les personnes entre guillemets font leur petite pause tranquille. Voilà qu'en début de saison, en milieu de saison il y a les cup etc. Donc repartir de zéro sur le jeu c'est assez compliqué. Donc voilà c'est vraiment mon petit point de vue. Après si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends tout à fait. Mais moi c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Je ne suis pas joueur professionnel sur Fortnite mais c'est un petit conseil personnel. Si vous voulez le prendre en compte, vous le prenez en compte. Si vous ne voulez pas le prendre en compte, vous le prenez pas. Maintenant on va passer tout simplement aux touches. Donc pour les touches c'est très simple. Z, Q, SD pour droite, gauche, avancée, reculée. C'est vraiment comme tout le monde. Par exemple, c'est possible aussi que vous avez un QWERTY. Donc là ça va revenir au même. Sauf que là ce sera un W à la place du Z. Autrement ça revient au même. Moi ce que je peux vous conseiller c'est simplement de mettre vos doigts dessus. En fonction de si vous avez des grands doigts ou des petits doigts. Vous allez savoir si vous pouvez mettre des touches plus ou moins loin. Moi par exemple pour mes armes ça va être 1, 2, 3, 4, 5. C'est basique classique. Même si je sais très bien qu'il y en a qui utilisent vraiment d'autres touches. Par exemple pour le cône c'est cette touche là. Par exemple pour le cône. Pour le sol c'est encore autre chose. Après il y a des touches aussi sur la souris. Que vous pouvez appliquer dessus. Mais franchement sur le clavier c'est de mettre vos doigts. Si vous voyez que vous pouvez me mettre assez loin en haut ici là. Sur F1. Bon pour ma part. Et bah vous mettez F1 ou une touche sur F1. Voilà. Vous mettez au plus près les touches les plus importantes. Et au plus loin les touches les moins utiles. Par exemple la carte etc. Moi je sais que la carte n'est pas là. Tu vois c'est un peu loin. Mais moi vu que je ne m'en sers pas spécialement. Bah je m'en fous un petit peu. Maintenant on va passer à l'entraînement. Où s'entraîner etc. Par quoi commencer. Moi ce que je peux vous conseiller les gars. C'est de ne pas vous entraîner d'abord à construire. Parce que si vous savez flex. Si vous savez construire etc. Et bien vous allez prendre l'habitude de faire que ça. Que ça que ça. Et vous n'allez pas vous vouloir vous entraîner au shoot. Vous allez trouver ça assez lassant de vous entraîner à votre shoot. Et franchement vous allez voir que ça va vraiment vous déstabiliser pendant vos games. Car vous n'aurez pas de shoot. Ça va vraiment vous donner envie de reprendre la manette alors que vous avez un très bon niveau. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de commencer à train votre shoot. Dès le début. Quand vous commencez clavier souris. Et ensuite vous commencez à enchaîner sur tout simplement. Tout ce qui est le train de mécanique etc. Sur clavier souris. Vous allez voir que ça va vraiment être le plus simple. Les mécaniques. Mais si vous n'avez pas de shoot. Les mécaniques sont vraiment très inutiles. Ensuite toutes les personnes qui ne font pas d'e-sport. De compétition. D'arène etc. Qui jouent pour le chill. Vous faites du bullfight. Du boxfight. Ça vous entraîner à build et à edit. Et ça vous attendez aussi un peu au shoot. Et des maps d'e-sport. Bien évidemment ce qui paraît tout à fait logique. Et quant aux personnes qui font un peu d'e-sport etc. Ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement. De faire des maps par exemple. Zone War 40 player etc. Des maps 1v1 etc. Vraiment un peu de tout. Mais vraiment de faire des choses qui ont un rapport avec la compétition. Et qui vous aidera tout simplement dans vos fanzones. En tout cas moi j'irai un de plus à vous dire. Qu'on s'en est dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur le tuto. Dans l'espace commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine les gars. C'était Zarky. Ciao ciao.